bonjour ça y est j'ai reçu mon kit pour créer des cartes à secouer sans ce kit tout est compris donc ça s'appelle kit confetti en fait et il est en français tout est compris dedans vraiment pour commencer et créer des cartes sans rien racheter d'autre à côté on va le déballer ensemble et vous allez voir pas besoin de prendre d'autres matériels idéal donc si on est débutante et puis autrement ça vient compléter nos collections si on est déjà un peu confirmé même pas forcément confirmé on n'a pas sur la déjette du matériel ça n'empêche pas de l'avoir donc déjà on va voir combien mesure cette petite box elle mesure 25 cm de long sur 15,16 de l'arbre et en hauteur elle fait 4 et demi donc quand on veut un petit projet des petits projets emmenés en vacances et puis qu'on n'a pas trop de place on peut pas débrasser toute sa scraproom pour emmener en vacances on peut vraiment recommander un petit kit comme ceci et tout sera dedans regardez donc déjà j'aime beaucoup ces couleurs ça fait très festif vraiment dans le thème nous allons déjà avoir c'est fait de tampons donc tout en français et cette petite bougie donc c'est des tampons en silicone bonne qualité pas de problème et donc nous allons voir ensemble pour les grandes débutantes comment ça marche nous avons un pas de d'encre bleu à des bois qui fait partie de nos nouvelles couleurs qui sont arrivées dans notre catalogue on va voir parce que tout est cordonné on va voir ensemble les couleurs alors ici tout bien fiscé regardez voyez vous pouvez partir tranquille en vacances rien ne va bouger donc je vais ouvrir ce petit sachet alors comme je vous disais tout est coordonné et on verra ensemble où est ce qu'on trouve les couleurs on les trouve sur le site bien sûr et puis on les trouve aussi dans la petite notice on va voir ensemble en tout dernier la petite notice donc hop quand je déballe j'ai déjà un premier petit sachet et à l'intérieur de ce petit sachet je vais retrouver les cigars à secouer voilà un petit cigars à secouer des petites perles des petites étoiles et des cigars vraiment très sympa j'aime beaucoup beaucoup les couleurs filles garçons c'est ça s'adapte vraiment à toutes toutes les situations voilà nous allons avoir un rouleur de double face donc hop voyez c'est du double face pas de problème ça colle bien nous allons avoir un bloc de tampon acrylique donc absolument nécessaire il y en a qui voilà mais un bloc de tampon acrylique c'est en plus neuf donc alors c'est pas les mêmes que ceux qu'on vend dans les catalogues regardez quand même une différence ça c'est ce que vous trouverez dans les catalogues ils sont beaucoup plus large et ils sont biseautés sur les côtés pour avoir une très bonne prise de main ça c'est vraiment quand on fait beaucoup de scrap cela fait l'idéal pour débuter ou pour emmener en vacances et ça n'en est rien donc alors fonctionnement regardez on prend le tampon en silicone on le pose sur le bloc l'acrylique et on y a donc ancré notre tampon et on va pouvoir topolier quand on commence on commence bien sûr au brouillon pour pas faire les premiers tampons on les commence toujours un petit peu au brouillon pour se faire un petit peu la main nous allons aussi retrouver donc des petites cartonnettes qui vient seront se glisser dans les pochettes pour créer des fonds et donc c'est limonade à la limette flamand fougueux et du blanc donc nous avons trois de chaque donc nous allons pouvoir créer neuf cas voilà et donc ces petits fonds de cartes mesure huit et demi par on tout à fait voilà donc ça ça sera les fonds ensemble nous allons avoir les enveloppes assorties donc hop hop nous allons avoir un super alors nous allons avoir des mousses 3d donc des stockings bled mais je suis vraiment trop nul en anglais donc voilà celle ci c'est les nôtres c'est les mêmes que ceux que vous trouvez dans le catalogue bien sûr que quand on est là chez nous il y en a plus dans le catalogue et donc nos petites pochettes pour créer donc cet effet de cartes à secouilles donc on mettra dedans et ce gain nous allons avoir encore trois autres enveloppes puisqu'on a dit qu'on pouvait créer neuf cartes mais tout est assorti les bâtes de cartes donc hop avec ces petits dessins de confettis 3 comme ceci nous allons avoir 3 comme ceux ci sont prédécoupés il faudra juste enlever les petits cash pour créer donc le cadeau même pas besoin de sortir cutter ou quoi que ce soit c'est très découpé c'est vraiment le but c'est que tout tout est compris dans ces kits de cartes donc projet extrêmement facile à faire ou rapide donc suivant l'utilité ici pour un gâteau et ici pour un gâteau et ici nous allons avoir des petites croix donc c'est à mettre sur le cadeau et ici nous allons avoir des étiquettes prédécoupées pour faire nos tampons de fil et nos petits messages Je vais aussi donc avoir dedans la notice comme je vous le disais qui est derrière donc cette notice elle a plusieurs utilités d'ailleurs elle a d'abord et puis un carton le carton il est assez épais vous le gardez c'est sûr pour faire des albums et puis si vous n'avez pas besoin mettez les de côté parce que si vous avez voulu en scrap vous en aurez forcément besoin cette petite notice donc vous allez avoir des modèles de cartes étape par étape donc c'est idéal enfant grand débutant ou vraiment juste pour créer ses projets et on n'est pas obligé de suivre forcément la notice mais pour se donner des idées pour commencer mais vraiment pour les débutants scrap c'est l'idéal vous allez aussi avoir à l'arrière un petit vqr code un petit flash pour pouvoir aller directement voir une vidéo de présentation des produits à peu près ce que j'ai fait là et puis vous allez aussi avoir donc les couleurs qui sont assorties bleu et des bois copacabana carré moulis flamand fougue limonade à la linette et calico coquelicot donc comme je vous disais nous avons nos trois modèles de cartes qui sont donc répertoriés sur cette notice extrêmement facile et il suffit de filmer étape par étape bien noter donc on va en faire une première entremble et on va voir comme ça à quel point c'est facile donc on va commencer par par un oui j'ai oublié de vous montrer la notice il ya des mesures sur le côté aussi au cas où donc même pour moi avoir une règle pour mesurer donc on va commencer par la première carte on va déjà commencer par tamponner le message sur notre étiquette donc je vais prendre mon tampon que je vais donc positionner sur mon bloc acrylique donc je dépose mon tampon et je le positionne sur mon bloc acrylique je vais découper donc l'étiquette donc sur ce modèle cotin rond vous voyez ça se détache vraiment très très facilement alors j'ai choisi de ne pas mettre en accéléré pour que vous le ferez en accéléré pour vraiment vous vous rendez compte comme c'est très rapide à faire donc je mets mon tampon sur mon rond pour voir comment ça rend à peu près dessus j'ouvre donc ce mini pad donc c'est un mini pad quand vous achetez alors on les trouve aussi dans la boutique en ligne sur le catalogue je crois mais les nôtres face ce concert vous voyez bien que vous les voyez bien dans les vidéos c'est quand même des peu plus gros mais ça vous permet d'avoir on va dire que c'est des genres d'échantillons des mini échantillons qui se ré-ancre donc ça c'est plutôt la forme de ceux que vous trouvez dans les catalogues les gros et puis ça c'est les plus petits qui se ré-ancre comme les gros pas de soucis donc hop j'ai continué à décoller je peux bien coller et comme c'est plus petit que mon tampon on va prendre le pad qu'on va venir appliquer sur le tampon donc hop j'appuie vraiment plusieurs fois et je passe plusieurs fois au même endroit je tamponne donc sur un brûlant et surtout quand ils sont neufs je le fais plusieurs fois pour être sûr qu'il soit bien démarré entre guillemets une fois que j'ai eu un tamponnage correct je recommence je rentre mon tampon et je vais donc venir me positionner sur mon rond au centre et je vais poser et je vais appuyer dessus donc vraiment voilà on restait fait vous voyez je retamponne ça c'était une seconde attention donc ici hop notre étiquette avec notre tamponnage faitons ça est prêt je vais pouvoir le mettre de côté et passer donc au reste de cette carte donc hop je continue donc à suivre les étapes donc je prends les petites pochettes à l'intérieur je vais glisser donc le fond donc en limonade à la limette hop donc je fais bien attention à quel côté donc vraiment le vert face à la fermeture donc comme ça quand ça sera refermé ça sera vraiment dedans à dedans je vais donc mes petites c'est qu'un qu'est ce que j'en ai fait du coup je glisse mes petits ce gain alors j'avais ouvert le sachet je les avais mis dans une petite boîte pour les mélanger un petit peu donc je dépose à l'intérieur du sachet mes petits ce gain on en met suffisamment une quantité qui me paraît être correcte donc à vous de voir combien vous voulez en mettre dedans une fois que c'est tout mis derrière je décolle la protection j'aurais plus qu'à rabattre donc le surplus de cette pochette bien tendre et rabattre et à bien appuyer hop sur le côté collant la carte est quasiment fini la dernière étape c'est coller notre tampon avec nos stampines bled sur la pochette donc je vais mettre quatre petits stampines bled derrière on va créer du 3d et vous allez voir le rendu va être vraiment très sympathique donc je colle mes stampines bled je décolle les protections au dos des stampines bled et je vais le déposer à peu près au centre de la pochette voilà je m'en tiens aux instructions de la notice donc hop je vais retourner cette petite pochette et il est posé du double face donc je vais en mettre plus sur le haut et le bas vous allez voir pas besoin d'en mettre plus donc quand même cette carte est extrêmement facile à faire pour les enfants pour les débutants qui n'ont pas de matériel c'est l'idéal et puis pour les plus confirmés qui veulent créer rapidement des cartes ou emmener un kit avec elles en vacances pour créer des cartes c'est le top et hop on pose cette petite pochette sur notre carte et voici donc notre petite carte à secouer qui est fini donc en moins de 13 minutes on a de créer donc parce que là ma vidéo elle a pas 13 minutes et j'ai toute la présentation de la box donc pour créer rapidement une petite carte ou un grand débutant regardez cette petite carte fini assortie avec sa petite enveloppe c'est vraiment l'idéal on peut aussi très bien décorer les enveloppes on peut très bien mettre des tampons devant et derrière ne pas hésiter à personnaliser vos modèles de scrap j'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu en attendant je vous dis à bientôt sur Plaisir de Scrap by Karim et n'oubliez pas un petit pouce ça fait toujours plaisir à bientôt à bientôt